bonjour et bienvenue dans cette vidéo portant sur le livre psychologie de l'inconscient de carl jung je vais essayer de vous en faire un bref résumé en 13 diapositives l'auteur est un suisse alémanique qui fut un temps considéré comme le successeur de freud celui ci l'avait en effet désigné comme tel dans le cadre de l'association psychanalytique internationale en 1910 cependant jung prendra ses distances et quittera le giron de freud à partir de 1912 c'est justement la période durant laquelle il écrira la première version de l'ouvrage que nous allons étudier avant de le remanier plusieurs fois en 1916 1923 et 1942 ce texte constitue donc un bon moyen de comprendre ce qui a finalement opposé les deux hommes dans leur vision de la psychologie humaine le contexte géopolitique et culturel dans lequel ce texte a été écrit me semble essentiel et l'auteur lui-même s'en était bien rendu compte voici ce qu'il en dit dans le texte c'est à la fin des années 1880 que charcot et son école de la salpêtrière à paris donnaient les premiers élans à une psychothérapie des névroses pierre janet publia alors ses travaux de portée historique sur la psychologie des états névrotiques et bernheim à nancy repris avec un grand succès l'initiative de liebo de traiter les névroses par la suggestion c'est à freud que revient le mérite d'avoir jeté les bases d'une psychologie des névroses sa doctrine prit naissance à partir des expériences qu'il fit au cours du traitement pratique des névroses c'est à dire à partir de l'application d'une méthode qu'il baptisa psychoanalyse jung rappelle ici les illustres précurseurs qui ont inspiré son maître sigmund freud on remarquera que la france semble avoir été le foyer d'émergence du domaine de la psychologie il remarque également que ces travaux reçoivent une attention bien plus grande que celles qu'avaient reçu ses prédécesseurs voici comment il explique le phénomène les problèmes de l'âme humaine éveillent dans un public assez étendu un intérêt bien plus vif que je ne le supposé à mon sens cet intérêt pourrait provenir en grande partie du profond ébranlement que notre être conscient a subi du fait de la guerre mondiale une telle catastrophe imprègne l'homme du sentiment de son impuissance totale le fait se replier sur lui même elle l'oblige à scruter ses profondeurs et comme tout chancel autour de lui à chercher en elle quelque chose qui puisse lui être un soutien la première guerre mondiale a sans doute changé la perception que les européens avaient de leur propre civilisation cette idée sera développée par freud dans malaise dans la civilisation ou anna arendt dans la crise de la culture voyons maintenant ce que jung reproche à la théorie de freud première citation dans ses oeuvres posthumes freud n'admet que deux instincts fondamentaux l'héros et l'instinct de destruction le but du premier est de créer des unités toujours plus grandes et de les maintenir il vise donc à la liaison le but de l'autre au contraire est de dissocier les rapports et ainsi de détruire les choses c'est pourquoi nous l'appelons aussi instinct de mort ici jung considère que la théorie freudienne est trop simpliste lorsqu'elle ramène toutes les motivations humaines à deux pulsions seulement il semble également que jung condamne la méthodologie aboutissant à l'identification de ces deux pulsions je cite à l'opposé de freud j'ai depuis longtemps prétendu que la rencontre occasionnelle de l'inceste ne prouve nullement l'existence générale d'une impulsion incestueuse tout aussi peu que le phénomène sporadique du meurtre ne prouve une tendance généralisée du crime tendance qui serait créatrice de conflits psychologiques mais il y a une opposition plus profonde qui vient de la vision différente que les deux hommes se font de la morale je cite on pourrait penser que les vestiges refoulés de moralité ne constituent plus que des survivances des conventions traditionnelles et infantiles qui mettait des freins superflus à la nature impulsive partant il n'y aurait qu'à les extirper le principe écraser l'infâme culminera ici en une conception de la vie où le dérèglement ferait loi une attitude aussi fantastique porterait naturellement la déraison à son comble car il ne faut jamais oublier et il importe de le rappeler avec insistance à l'école de freud que la morale n'a pas été rapportée du mont sinai sous forme de table de la loi est imposée de force au peuple mais qu'elle constitue une fonction de l'âme humaine aussi vieille que l'humanité elle même car la morale constitue une régulation instinctive de l'activité qui ordonne déjà l'existence communautaire des troupeaux je rappelle ici que freud et de culture juive il fait vraisemblablement partie des juifs qui en s'intégrant à la société chrétienne occidentale ont apprécié d'être libérés de la morale irrationnelle et pesante des rabbins tandis que jung est de culture catholique et voit dans la morale tolérante portée par cette religion un moyen d'adoucir les mœurs autre citation des lois morale n'ont de validité qu'à l'intérieur d'un groupe humain donné par delà ses frontières elle cesse d'être valable que la morale vienne à cesser elle est alors remplacé par cette vieille vérité homo homini lupus l'homme est un loup pour l'homme on trouve ici une explication à l'explosion des violences dans les sociétés multiculturelles si au sein de n'importe quelle communauté une morale commune formalise et pacifie les interactions les rencontres entre cultures n'offre pas de référentiel moral commun et il faut s'attendre à ce que les comportements régressent vers la violence pour percevoir la particularité de la pensée jungienne il faut aussi comprendre ce qui le distingue d'un autre élève de freud alfred adelaire celui ci a été influencé par nietzsche et son concept de volonté de puissance alors commençons par voir ce que jung dit de ce philosophe je cite le surhomme veut aussi pouvoir dormir sans chloral veut pouvoir vivre à nomburg et à balles malgré le brouillard et les ombres il veut la femme et une progéniture il veut de la considération et du prestige dans le troupeau social il veut d'innombrables commodités et il est loin de se désintéresser des buts que poursuit le philistin nietzsche omit de vivre un instinct précisément l'instinct animal de la vie nietzsche fut sans que cette constatation attente le moins du monde à sa grandeur et à sa signification une personnalité maladive le verdict est clair guidé seulement par sa volonté de puissance nietzsche en aurait oublié des instincts plus fondamentaux et payer dans sa chair le prix de cet oubli quelle conclusion jung tire-t-il de cet exemple le cas de nietzsche montre d'une part quelles sont les conséquences d'une unilatéralité névrotique et d'autre part quels sont les dangers que comporte en soi toute tentative de passer outre le christianisme nietzsche a indubitablement ressenti au plus profond de lui-même la négation de la nature animale de l'homme qu'impose le christianisme et il se mit en quête d'une nouvelle totalité humaine édifiée sur un plan plus élevé par delà le bien et le mal quiconque soumet l'attitude fondamentale du christianisme à une critique sérieuse se dépouille par là même de la protection séculaire que celui ci lui ménageait pour adelaire la psyché humaine se caractériserait par un seul instinct la volonté de puissance et voici ce qui la caractériserait il existe pour chacun de nous en quelque endroit un effroyable et sinistre frère qui est notre propre et vivante contrepartie qui nous est relié par le lien du sang et qui contient et engrange méchamment tout ce que nous voudrions bien faire disparaître sous la table c'est donc la volonté de puissance qui exercerait un filtre entre les aspects de la psyché certains mis en avant d'autres mis sous le tapis cette perspective contredit la vision freudienne classique d'opposition entre pulsions de vie et pulsions de mort je cite deux perspectives sont possibles ou bien c'est l'héros et son destin qui constitue l'instance suprême et déterminante ou alors c'est la volonté de puissance du mois dans le premier cas le mois est accroché simplement comme une sorte d'appendice à l'héros dans le second l'amour n'apparaît dans tous les cas où l'on prend la peine de le décortiquer de près que comme un moyen de parvenir à une suprématie dans cette vision centré sur la volonté de puissance la morale apparaît comme un frein qui empêche l'individu de s'épanouir voici ce qu'en dit young si nous analysons l'être immoral nous découvrons que chez lui c'est la morale qui a été refoulée on pourra prolonger la question avec la lecture d'héros et civilisation de herbert marcus dans son analyse du contexte historique particulier dans lequel il se trouve young pointe aussi du doigt le rationalisme rappelons que le siècle des lumières se terminaient par les massacres de la révolution française actuellement encore nous assistons à cette révolte des forces destructives de l'âme collective le rationalisme qui dépréciait surtout ce qui était irrationnel et qui par là replongé refoulé dans l'inconscient la fonction de l'irrationnel mais une fois cette fonction passée dans l'inconscient elle exerce de là une influence dévastatrice et incohérecible elle agit comme une maladie incurable dont le foyer ne peut être extirpé parce qu'il demeure invisible young propose une synthèse de ces deux visions en identifiant la volonté de puissance à la pulsion de mort voici comment il le présente il n'est d'énergie que là où existe une tension entre des contraires psychologiquement le contraire de l'amour et la volonté de puissance là où règne l'amour la volonté de domination est absente et là où la puissance prime l'amour fait défaut l'amour la volonté de puissance sont nombreux l'un de l'autre pour l'individu qui se voue à l'amour la volonté de puissance et la compensation inconsciente pour quiconque aspire à la puissance ce sera inversement les roses et il formule l'esquisse d'une solution pour apposer les esprits je cite il n'est qu'une possibilité reconnaître l'irrationnel comme une fonction psychique qui puisqu'elle existe toujours doit être nécessaire et considérer ses contenus non pas comme des réalités concrètes mais comme des réalités psychiques car il s'agit de données efficientes donc de choses réelles par ailleurs young considère que ces divisions dans le mouvement psychanalytique sont le prolongement d'une confrontation millénaire qui l'expose de la façon suivante dans pragmatisme william james identifie deux types de personnalités les coeurs tendres les esprits forts le cas le plus important d'opposition entre ces types fut la controverse entre le nominalisme et le réalisme qui débuta par le différent entre l'école de mégard et celle de platon et qui se prolongea dans la philosophie scolastique ou abélard eu le grand mérite d'oser tenter dans le conceptualisme la conciliation des deux points de vue opposés cette querelle se perpétua jusqu'à nos jours où elle se révèle dans l'opposition entre spiritualisme et matérialisme la logique et la scolastique médiévale feront l'objet de prochaines séries de vidéos dans sa réflexion sur son époque jung va appliquer à l'homme la notion de domestication je cite le processus même de la civilisation consiste en un domptage progressif de tout ce qu'il y a d'animalité dans l'homme il s'agit bel et bien d'une domestication qui ne saurait aller sans révolte de la part de sa nature animale assoiffée de liberté nous reverrons ce concept avec la domestication de l'être de peter sotterdijk jung parle également de l'influence du réel sur la psyché je cite on semble admettre que seule la morale prêché puisse retenir l'humanité hors de la voie des débordements mais la nécessité qui fait loi est un régulateur beaucoup plus efficace avec les limites du réel qu'elle impose elle est infiniment plus convaincante que tous les principes moraux du monde car c'est un avantage certain d'avoir la pleine possession de sa personnalité on doit penser ici au texte cybernétique et société de norbert wiener qui envisage d'agir sur le réel pour faire changer la société et les individus sans avoir besoin d'exprimer publiquement son projet dernier point qui s'adresse aux personnes que leur quotidien rend dépressif je cite le train train banal assaille d'exigence banale notre patience notre puissance de dévouement de persévérance et de sacrifice à ces exigences on ne peut satisfaire que sur le mode de l'humilité sans la moindre pose de mathieu ce qui ne nécessite rien de moins qu'un héroïsme invisible du dehors il ne brille pas n'est pas encensé il doit toujours demeurer sous les voiles discrètes du quotidien cette conception d'un héroïsme du quotidien me semble compatible avec l'héroïsme décrit par hésiode dans les travaux et les jours en conclusion l'ouvrage présente la particularité de la pensée de jung qui le distingue à la fois d'adler et de freud tout en s'inspirant d'eux et qui se résume en l'opposition entre pulsions de vie et volonté de puissance on a remarqué que le texte est marqué par son contexte historique et on a noté que jung propose à l'occident de mieux prendre en compte la part d'irrationnel de l'âme humaine pour apaiser les tensions qui le traversent enfin il aura abordé plusieurs concepts l'application de la domestication à l'être humain déjà présent dans le politique de platon l'influence du réel sur le psychisme la caractérologie quand on a parlé par l'opposition entre coeur tendre et esprit fort mais qui permet une taxonomie plus développée et d'autres concepts que je n'ai pas abordé mais qui sont importants dans la philosophie jungienne l'individuation et les archétypes merci et à une prochaine vidéo